Je sens que cette vidéo va faire polémique. Bonjour à tous et bienvenue dans FF et vous, l'émission où je vous propose de me parler un peu de vous et de votre relation aux jeux Final Fantasy. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser la question, quel est le protagoniste le plus ennuyeux des jeux Final Fantasy ? Alors en fait, c'est un article que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, et qui classe 14 personnages, selon s'ils sont ennuyeux ou pas. Donc du moins ennuyeux au plus ennuyeux. Et en lisant l'article, je me suis dit que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui était dit, donc j'aimerais vous présenter ça. Donc comme d'habitude, avant de commencer, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes et à laisser un commentaire dans l'espace commentaire pour me donner votre avis sur la question. Spontanément, quel est, selon vous, le personnage le plus ennuyeux des jeux Final Fantasy ? Et c'est parti pour un nouvel épisode de FF et vous. En première position, donc le personnage le moins ennuyeux des jeux Final Fantasy, nous avons Cécile de Final Fantasy IV. Cécile a un arc de personnage assez intéressant, alors qu'il se débat avec son passé de chevalier noir et devient l'un des plus grands héros de toute la franchise, c'est un personnage équilibré qui subit l'un des meilleurs développements de personnages de tous les jeux de la saga. C'est un héros auquel les joueurs peuvent facilement s'identifier, et il n'y a rien à vraiment détester chez lui. D'ailleurs, le fait qu'il passe de chevalier noir à paladin a eu un véritable impact en termes de gameplay sur les RPG à l'époque, puisque c'était l'une des premières fois où on avait un personnage principal qui pouvait littéralement changer de classe en cours de jeu. Et d'ailleurs, dans FF4, si vous prenez tout le casting, c'est le seul. Ensuite, en deuxième position, donc, ce sont des personnages pas encore ennuyeux, d'accord ? Nous avons Terra de Final Fantasy VI. Terra, dans FF6, est un autre exemple de héros que les joueurs veulent encourager. Ses problèmes de mémoire lui donnent un air de mystère et elle évolue pour devenir l'un des plus grands protagonistes de tous les jeux FF. L'histoire de Terra est celle que les joueurs veulent suivre, même si ses crises d'identité au début du jeu commencent à vieillir. Ouais, enfin moi je trouve pas. Et bien que les fans puissent encore débattre de la meilleure version de FF6, il est indéniable que Terra est l'un des meilleurs personnages de toute la série. Ouais, d'ailleurs, en parlant de la meilleure version de FF6, j'ai préparé une vidéo sur la question, mais... Il est possible que je perde un peu patience à un moment. Est-ce que vous voulez que je publie cette vidéo malgré tout ? Mais il est vrai que Terra reste un personnage très profond, qui évolue constamment, et surtout qui est surprenant si vous voulez. Tout au long du jeu, elle est à la recherche de sa propre identité, c'est vrai, mais la réponse est vite apportée, et puis ça reste un personnage tout de même très sensible. Même si à la base, elle devait s'appeler Tina et pas Terra, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans, hein. C'est pas le moment. Ensuite, toujours dans les personnages les moins ennuyeux, à mon avis, nous avons Jidan de FF9. Ou Zidane, parce qu'à la base, il s'appelait Zidane. Oui, c'est une référence à Zinedine Zidane, oui, c'est quoi le problème ? Donc Jidan, ou Zidane dans FF9, commence comme un voleur travaillant pour Tantalus. Jidan a peut-être une histoire tragique, mais il essaie toujours de remonter le moral de ses amis. C'est quelqu'un d'optimiste et globalement de sympathique, ce qui explique en partie pourquoi les fans et même les développeurs aimeraient une suite de FF9. Je vais pas commencer à m'aventurer sur ce terrain-là si c'est pour avoir la même réaction qu'avec ma vidéo remake de FF6. Alors que certains joueurs peuvent ne pas aimer certaines de ses singeries, il est difficile de nier son attitude positive. Mis à part une courte série d'événements à la fin du jeu, Jidan parvient également à éviter les tropes du protagoniste angoissé que Square Enix a utilisé beaucoup trop souvent dans ses jeux Final Fantasy à la fin des années 90. C'est d'ailleurs l'une des premières critiques qui a été adressée au personnage de Jidan, du fait qu'il ne ressemblait pas assez à Squall et à Cloud. Mais à mon avis c'est complètement ridicule de tomber dans ce débat-là, parce que je sais pas, vous avez Bart, qui est un protagoniste franchement sympa dans FF5. Voilà, c'est quelqu'un de positif aussi, si vous voulez. Donc Cloud et Squall, c'est un peu les exceptions à la règle. D'ailleurs j'en parle dans une vidéo où je vous parle de Clive, le futur protagoniste de FF16. Allez voir là-haut, ou là-haut, je sais pas, on s'en fout. Vous avez compris où aller chercher, je pense. Nous avons ensuite le guerrier de la lumière dans le premier jeu Final Fantasy. Et à mon avis c'est là que ça commence à pêcher. Le problème avec les guerriers de la lumière dans les premiers jeux Final Fantasy, c'est qu'ils sont assez vides et ils n'ont pas vraiment d'histoire ni de personnalité. Il n'y a rien de vraiment spécial à propos du guerrier de la lumière, ou de ses camarades. Ce sont des héros assez génériques, représentant des classes comme le guerrier, le mage blanc ou le mage noir. Pour cette raison, il est un peu difficile de déterminer à quel point ils sont vraiment ennuyeux. Il n'y a rien de particulièrement déconcertant à leur sujet, mais il n'y a rien de vraiment unique à leur sujet non plus. Dans ce cas-là, pourquoi aller mettre aussi haut dans un classement, je ne sais pas, en fait. Sachant que tous ceux qui viennent après sont plus ennuyeux que des personnages génériques dépourvus de toute personnalité. Moi je dis ça, je dis rien. D'ailleurs juste après nous avons Thyrion, donc le personnage principal de FF2. Et oui, Thyrion ou Thyrion, vous allez pas recommencer avec ça s'il vous plaît, stop quoi. Thyrion de FF2 a certains des mêmes problèmes que le guerrier de la lumière. Ce n'est pas nécessairement un personnage ennuyeux, mais son manque de personnalité le rend tout de même assez pauvre. Certes c'est un gars assez sympathique qui perd sa maison et sa famille, mais il n'y a rien qui se démarque vraiment chez lui. Après pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut quand même se dire que Thyrion a été conçu en opposition à la base au premier jeu Final Fantasy justement. où ils étaient bien conscients qu'ils avaient des personnages assez vides, sans background en quelque sorte, et Thyrion et tous les autres d'ailleurs, Maria, Guy, etc. ont tous été créés justement pour essayer d'apporter un peu plus d'humain, de personnalité aux personnages. Alors certes, FF2 est sorti sur NES il y a fort longtemps maintenant, mais bon quand même à l'époque je trouve que c'était une sorte de micro-révolution, à mon avis, de la façon dont on crée des personnages de RPG, et notamment de JRPG. Et c'est là que ça commence à pêcher, parce que le prochain personnage dont nous allons parler, c'est Bart de FF5. Après avoir donné aux fans un héros convaincant comme Cécile dans FF4, Bart dans Final Fantasy V ressemble un peu à un pas en arrière. Un peu comme Thyrion, il est assez ennuyeux, la seule chose la plus intéressante à son sujet, étant sans doute que les fans le connaissent aussi sous le nom de Butts. Ouais mais enfin bon, le réduire à ça, je trouve ça un peu triste. En termes de récit, c'est juste un bon gars qui se laisse emporter dans une histoire beaucoup plus grande que lui. Peut-être peut-on s'identifier à lui, mais ça ne le rend pas pour autant plus intéressant. Ça reste un gars assez générique, donc si un remake de FF5 se produit, on peut espérer qu'il sera rendu plus convaincant. Ouais mais à mon avis, ça risque pas d'arriver. FF5 n'est pas un jeu qui a le vent en poupe comme d'autres jeux par exemple, je pense notamment au 7 ou au 8, ou voire d'autres, il y a eu une sorte de revival du 9 récemment aussi. Mais si vous voulez mon avis, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je pense que Barth justement est assez intéressant, alors peut-être pas autant que Cécile ou Terra, les protagonistes avant et après lui respectivement, mais je trouve quand même qu'il apporte un petit plus, une touche de positivité. Alors certes c'était des personnages miniatures, etc. mais quand même ils ont essayé de rendre ça, et ça rend le jeu à mon avis un peu plus palpitant. Ensuite nous avons Luneth, ou Luneth, de FF3. Ouais vous comprenez pourquoi je l'appelle Luneth, parce que Luneth, excuse-moi mais... Luneth complète le dernier des personnages sans personnalité réelle. Dans le remake de FF3, c'est un garçon qui protège les autres, et qui aime l'exploration. A part ça, il n'y a pas grand chose à savoir à son sujet, c'est juste un autre gars sympa, mais ennuyeux. Ouais tu vois, mais je trouve quand même qu'ils auraient dû le mettre juste en dessous de Barth, c'est-à-dire que je le trouve quand même plus ennuyeux que Barth. Luneth, il est assez vide en fait, quand tu regardes bien. Peut-être même plus que Therion à mon avis, mais encore ça c'est subjectif. Mais Barth, quand même, il y a quand même plus de personnages dans Barth que de personnages dans Luneth, qui n'existaient même pas d'ailleurs avant le remake de 2006 il me semble. Je suis pas sûr pour la date, mais voilà, on s'est compris. Ensuite nous avons Lightning de FF13. Lightning dans Final Fantasy XIII a beaucoup pour elle, elle est intelligente, dure, mais elle est cool. Cependant, ses traits de personnalité la rendent parfois un peu ennuyeuse. Au lieu d'écouter ses amis, elle se forge de son propre chemin, même si ce n'est pas la bonne décision. Elle n'a pas non plus peur de laisser les gens derrière elle, ce qui peut parfois la rendre peu aimable. Encore que je trouve qu'elle évolue au cours de l'histoire, elle se pose des questions, on voit qu'elle est assez sensible que derrière le masque qu'elle essaie de porter, il y a quand même un cœur qui bat, pour mettre un peu de poésie dans tout ça. Sérieusement, j'essaie de défendre Lightning dans FF13 là. Fuck my life. Dans l'ensemble, Lightning reste un personnage assez controversé dans la franchise, principalement parce que FF13 aussi est controversé. Ensuite nous avons Cloud, du remake de FF7, attention, pas le Cloud d'origine. Dans le jeu FF7 original, la personnalité de Cloud était assez frustrante. C'était un gars têtu et dur qui ne voulait pas partager ses sentiments. La version de Cloud dans le remake est bien meilleure, principalement parce que son attitude macho a été un peu atténuée. Cela rend Cloud plus facile à comprendre dès le début, et il est un meilleur protagoniste à cause de cela. C'est moi ou la description qu'ils en donnent est clairement positive ? Alors ok, ça voudrait dire que vu qu'on n'a pas encore parlé du Cloud d'origine, le Cloud d'origine est plus ennuyeux que ce Cloud là, mais Cloud, plus ennuyeux que Lightning ? Je sais pas, en fait, les deux se valent un peu, je... Je sais pas. Quel est votre avis ? Et maintenant on rentre dans le top 5 des personnages les plus ennuyeux, et en 5ème position, on a Noctis de Final Fantasy XV. Comme beaucoup de protagonistes de Final Fantasy, Noctis de FF15 commence le jeu plus sur le côté ennuyeux avant de devenir beaucoup plus sympathique vers la fin. Cependant, ce sont ces premières parties du jeu, dans lesquelles il se plaint constamment, qui marquent le plus les joueurs. Il est tout simplement trop angoissé et trop pleurnichard pendant trop longtemps, ce qui le rend définitivement plus ennuyeux que les autres protagonistes de la série. Alors autant j'aime bien FF15 pour plein de raisons, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus un jour pour défendre le jeu, parce qu'il a tendance à se prendre pas mal de haine de la part des fans. Autant je trouve qu'effectivement, Noctis est un personnage quand même assez plat jusqu'à la fin du jeu, et que pendant une grande partie du jeu, on les entend répéter en boucle les mêmes choses en plus, tout le temps, tout le temps... Ouais, c'est ennuyeux, c'est ennuyeux. Puis c'est vrai qu'il a un peu ce côté pleurnichard qui est dérangeant. Donc je suis d'accord avec ce choix pour le numéro 5. En numéro 4, nous avons le Cloud d'origine. Cloud Strife, dans le jeu original, est emblématique. Il est sans doute le protagoniste de FF le plus populaire de tous les temps. Mais ce n'est pas une question de popularité, il s'agit d'être ennuyeux. Et il se trouve que Cloud en FF7 peut être frustrant à gérer, principalement parce que les développeurs étaient trop déterminés à lui donner une attitude de mauvais garçon et une personnalité macho. Ouais, enfin le fait qu'il soit macho, moins que Jidan, et pourtant Jidan y l'ont mis dans les personnages les moins ennuyeux. Oh, est-ce que Jidan, bon, c'est un homme à femme, ok, mais il est quand même plus macho que Cloud, non ? Enfin, je trouve. A vous de me dire. Et cela n'aide pas non plus que Cloud ait des problèmes de mémoire, car ça interrompt le jeu et ça commence à devenir ennuyeux après un certain temps. Ouais, bah enfin ça, ça s'appelle l'histoire à la base, l'intrigue, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et puis à la fin, tout fait sens. Donc quand on y rejoue avec un nouvel éclairage, son personnage, à mon avis, devient quand même beaucoup plus intéressant. Il est indéniable que Cloud a eu un impact durable sur les fans et sur les JRPG en général. Mais son attitude le rend assez ennuyeux dans FF7, en particulier au tout début du jeu. Même si, comme Noctis et d'autres, il s'améliore définitivement au fil de l'histoire. Donc pourquoi le mettre en quatrième position des personnages les plus ennuyeux ? Moi j'aurais mis Lunettes, ou Luneth, oui, je préfère Luneth. En troisième position, nous avons un grand favori, Van de FF12. Oh, je tiens à dire quand même que j'aime bien Van, en soi il ne me pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'il est détesté du fait qu'il est assez plat, et que, à la base, c'était pas censé être lui le personnage principal de FF12. C'était censé être Bash. Certes, FF12 est un jeu assez controversé en soi. Les fans ont tendance soit à l'aimer ou à le détester. Personnellement, je l'aime beaucoup. Cependant, la plupart des fans peuvent s'entendre sur le fait que Van est l'un des protagonistes les plus ennuyeux et inutiles de tous les jeux Final Fantasy. Bash et Ash sont beaucoup plus importants dans l'histoire, et Batir et Fran renvoient un peu cette ambiance classique de Yann Solo et de Chewbacca. On vient de comparer Fran à Chewbacca. J'adore. Alors que Van est juste un gamin des rues, qui gémit beaucoup trop et qui rêve d'avoir son propre vaisseau. Moi, je l'aurais mis en première position, personnellement. Voilà, c'est pas que je le déteste, j'aime beaucoup Final Fantasy XII. Je répète, mais malheureusement, c'est vrai qu'en tant que protagoniste, il est peu convaincant. En deuxième position, nous avons Squall de FF8. FF8 est un autre jeu de la série qui est un peu controversé. Ouais, mais enfin, les écouter, ils sont tous controversés en fait, quoi. Il a été éclipsé par le jeu qui l'a précédé, FF7, et celui qui l'a suivi, FF9. FF9 a éclipsé FF8. Ils se foutent de la gueule de qui ? Ils ont regardé les chiffres ? Non, je crois qu'ils n'ont pas regardé FF9. À l'époque, non. Ça n'a pas autant marché que maintenant. Alors je sais qu'il y a une sorte de revival maintenant de FF9 et tout le monde est là à dire « ouais, il est génial ». Tout le monde en sens le jeu maintenant. À l'époque, ouais, il s'est assez bien vendu, mais pas autant que FF8 ou FF7. Malgré cela, beaucoup de fans ne semblent pas beaucoup l'apprécier. Il est vrai que Squall a une arme et une tenue assez cool, mais sa personnalité a besoin d'un peu de travail. Parle à un mur. Il a tout l'entêtement gênant et l'attitude de pseudo-mauvais garçon de Cloud, tout en rappelant constamment aux gens qu'il veut être seul. Mais c'est le propos du jeu, justement. C'est le propos du jeu, il faut qu'ils arrivent à distinguer le personnage de l'intrigue, parce que là, ça devient un peu inquiétant quand même. Comme Edward en Twilight, non, non, je crois que je vais arrêter la phrase ici, en fait. Oh putain. Squall est à la fois fatigant, risible et un peu grincheux. Et c'est ça qui leur rend ennuyeux ? J'aurais mis les guerriers de la lumière, déjà, tu vois, à leur place, mais ce n'est que mon humble avis. Et en numéro 1, vous l'aurez compris si vous avez tenu les comptes, c'est Tidus de FF10. Ouais, l'histoire est géniale, mais bon, a priori, ils n'ont pas aimé Tidus. On va regarder pourquoi. FF10 est peut-être une entrée populaire et très appréciée, mais Tidus est de loin le protagoniste le plus ennuyeux de toute la franchise. Il commence comme un joueur de blitzball arrogant et égoïste, et après un certain développement de personnage et une romance tourbillonnante avec Yuna, il termine le jeu comme un joueur de blitzball légèrement moins arrogant et égocentrique. Il est aussi constamment en train de pleurnicher, de se plaindre de la nourriture et d'avoir faim, et de dire des choses comme... C'est mon histoire. This is my story. Oui, mais à mon avis, ça, ça fait partie justement du personnage, et c'était aussi une façon d'amener une sorte de nouvelle génération de jeux Final Fantasy, et justement cet aspect un peu égocentrique de Tidus, ou même le fait qu'il pleurniche parce qu'il a faim, etc., ou qu'il a des daddy-shoes, comme on dit en anglais, ça fait partie de son personnage. Et puis je trouve que même s'il reste un joueur de blitzball du début à la fin, il y a quand même une certaine évolution, notamment quand il comprend qui il est réellement, etc., je trouve que justement là, ça appuie bien le propos de l'histoire, et que ça donne une certaine richesse à son personnage qui le rend quand même nettement moins ennuyeux. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, et vous l'avez compris, je ne suis pas d'accord avec tous les choix qui ont été faits pour ce classement des protagonistes les plus ennuyeux dans les jeux Final Fantasy. À mon avis, en numéro 1, j'aurais mis soit Van, soit Luneth de FF3. En deuxième position, j'aurais mis peut-être les Garriers de la Lumière, et en quatrième position, cinquième position, là ça commence déjà à être un peu plus difficile à dire. Peut-être effectivement Lightning ? Non. Non, je préfère Lightning à Bart, en fait, à y réfléchir. Pourtant, je ne suis pas vraiment un fan de FF13 du tout, mais au moins Lightning, elle évolue réellement, elle n'est pas unisimensionnelle, même si bon, elle donne un genre, malheureusement. Squall, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il ait mis aussi haut dans la liste des personnages les plus ennuyeux. J'ai préféré Squall à Cloud, justement. Opinion pas du tout populaire, je vais me prendre encore pas mal de haine, je suppose. On ne sait pas, on verra, seul le temps nous le dira. Tidus, je ne l'aurais jamais mis en première position, honnêtement. Lunette en numéro 1, Van en numéro 2, en numéro 3, les Guerriers de la Lumière, en numéro 4, Fyrion, tiens, de FF2, pourquoi pas. Et en numéro 5, à la limite, Bart. Ah, il y a Noctis aussi, tiens, j'ai oublié Noctis. Donc en numéro 5, je vais mettre Noctis, comme eux, en fait. Et comme ça, Bart, je le laisse dans les autres, voilà, catégorie intermédiaire. Pas ennuyeux, mais bon, trop générique, ouais, je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner votre propre liste, notamment si vous avez joué à plusieurs jeux Final Fantasy, bah du coup, c'est parfait, voilà. Et si vous voulez plus de contenu sur les jeux Final Fantasy, ici, je vous mets la playlist de l'émission FF et vous, hein, vous allez voir, c'est plutôt sympa, on essaie de parler des jeux Final Fantasy et de votre relation à ces jeux. Et puis ici, je vous mets une vidéo qui pourrait vous intéresser, qui parle aussi des jeux Final Fantasy. Et du coup, bah, voilà, n'hésitez pas à aller la regarder, à me donner un peu votre opinion, etc., sur ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu, abonnez-vous si vous kiffez le délire, et à très bientôt. C'était Aexalt, ciao.